Confinés depuis le 23 janvier, les 11 millions d'habitants de la ville de Wuhan, berceaux de l'épidémie, s'apprêtent à retrouver une certaine liberté de mouvement. Pour se déplacer, ils devront être munis d'une autorisation du gouvernement attestant de leur bonne santé. Vous ne pourrez ressortir qu'avec votre autorisation de bonne santé. A partir du 8 avril, les personnes qui auront leur papier en règle pourront sortir et retourner au travail. Ils devront aussi avoir la preuve que leur travail reprend réellement. A quelques jours de la levée des restrictions, tous les lieux publics sont massivement désinfectés. Au début, nous nous concentrions sur les quartiers. Maintenant, parce que la ville est sur le point de retourner au travail, nous nous concentrons sur les bâtiments des services gouvernementaux, les hôpitaux et les écoles. Une réouverture progressive des zones confinées. Pourtant, la pandémie n'est pas encore totalement maîtrisée en Chine. Les autorités veulent rester prudentes et se méfient d'un regain de l'épidémie. Depuis le 12 mars, le nombre de cas locaux nouvellement confirmés chaque jour est inférieur à 5. Au 1er avril, 26 provinces avaient signalé des cas confirmés importés de 47 pays. Officiellement, dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants, foyers de l'épidémie, seules 80 000 personnes auraient contracté le virus et 3300 en seraient mortes. Des données difficiles à croire quand on regarde les chiffres de l'Italie, de la France ou des Etats-Unis, alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Zhang, un jeune chinois qui a perdu son père au mois de janvier, accuse les autorités de son pays d'avoir minimisé la maladie et d'avoir tardé à réagir. Je ne pense pas que ces chiffres soient exacts parce que les données officielles qui sont publiées sont les cas diagnostiqués. Et beaucoup de gens qui sont morts n'ont pas été diagnostiqués. Pourtant, ils présentaient les symptômes du coronavirus. Tout le monde est furieux de cette situation parce qu'ils ont dissimulé des rapports, ce qui a entraîné une forte propagation de la maladie. Des gens n'ont pas eu la chance d'être hospitalisés et de nombreuses personnes sont mortes chez elles. Zhang préfère garder l'anonymat par peur des représailles. J'espère que les fonctionnaires qui ont couvert les rapports au départ et les experts qui ont raconté des mensonges pourront être punis. Plus qu'une très hypothétique commission d'enquête, les autorités chinoises redoutent surtout une deuxième vague de l'épidémie. De nombreux cas ont été déclarés dans le comté de Jia, à 800 kilomètres à l'est de Pékin. Depuis mercredi, les 600 000 habitants de cette province sont appelés à ne plus sortir de chez eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !